La livraison est gratuite. Oui, gratuite. Voix à condition sur le site. oscaro.com, la référence pour votre taux. Julien Cellier, RTL Bonsoir jusqu'à 20h. Allez, 18h42, on accueille maintenant notre deuxième invité dans RTL Bonsoir, c'est la secrétaire d'État en charge du numérique. Bonsoir Marina Ferrari. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Interdire les écrans, on l'évoquait à l'instant en moins de 3 ans, pas de portable avant 11 ans, pas de réseaux sociaux avant 15 ans, ce sont les pistes du rapport très attendu remis à Emmanuel Macron aujourd'hui parce que le président, début janvier, avait commandé ce travail pour potentiellement interdire, du moins restreindre les écrans, en tout cas en déterminer le bon usage et notamment en famille. Et ce matin sur RTL, l'un des auteurs du rapport, le professeur Benyamina, disait ceci. On leur offre, à travers ce rapport, une forme de guide. C'est pas quelque chose qu'ils fassent imposer, on ne mettra pas un policier devant chaque foyer. Pas un policier devant chaque foyer, ça veut dire quoi Marina Ferrari ? L'idée c'est quoi maintenant ? Guider les parents, simplement mettre en garde ou bien contraindre ? Alors je voudrais déjà saluer le travail qui a été produit par la commission puisqu'une trentaine de mesures sont aujourd'hui proposées. C'est des mesures que je trouve extrêmement équilibrées puisqu'aujourd'hui elles ne nient pas le fait que nous évoluons aussi dans une société qui est numérique. Simplement, elles rappellent notre attention qui doit être vraiment le point central de notre action aujourd'hui. C'est comment protéger nos enfants, comment bâtir une politique publique autour de nos enfants et du bien-être de nos enfants, notamment dans cet espace numérique. Donc il y a des préconisations au niveau de l'espace public qui visent effectivement à mieux réguler les choses et puis d'autres préconisations qui dépendent plus de la sphère privée qui sont comment mieux accompagner les parents, les jeunes dans leur contact avec le numérique. Donc moi c'est ce que j'ai apprécié dans le travail de la commission et ce rapport qui nous a été produit. C'est parce qu'on a des pistes d'action qui sont réfléchies. Nous ne sommes pas restés sans rien faire ces derniers mois, vous l'avez vu notamment au niveau européen. Il y a des textes importants qui ont été pris, je pense au DSA et au DEMA mais surtout au DSA, le Digital Service Act, qui est en train de rentrer en vigueur aujourd'hui et qui nous permet déjà de réguler l'espace numérique et de protéger nos enfants par rapport justement à des contenus qui sont dangereux. Mais dans la sphère privée, il y a des recommandations qui sont extrêmement précises. On est d'accord que c'est très compliqué de contraindre. Alors, une loi n'empêchera pas un ado de 13 ans de télécharger TikTok aujourd'hui ? Alors, la loi aujourd'hui française prévoit d'ores et déjà que les réseaux sociaux sont interdits avant 13 ans. Il y a une nouvelle loi qui a été adoptée à l'unanimité du Parlement mais qui est une loi nationale uniquement aujourd'hui qui est la proposition de loi qui avait été portée par le président Marc Angélier à l'Assemblée nationale qui prévoit l'instauration d'une majorité numérique à 15 ans sur laquelle nous travaillons pour voir comment la mettre en œuvre. On voit bien que face au géant du numérique que nous avons en face de nous aujourd'hui, pour poser plus fortement et pour pouvoir quelque part les contraindre à il faut que ce soit des règlements qui soient pris au niveau européen. D'autres États européens réfléchissent aujourd'hui à cette possibilité d'instaurer une majorité numérique à 15 ans et je crois que c'est important de le dire puisqu'on voit bien que c'est à cet échelon que nous pourrons avoir une action qui sera pertinente. Mais on fait comment ? Majorité numérique à 15 ans, on fait comment ? Pour justement interdire à un ado de 13 ans de télécharger TikTok ? Dans le cadre de l'application de la loi SREN, je réunissais à Bercy avec les équipes de mon ministère et les équipes de l'éducation nationale également, les éditeurs aujourd'hui de solutions de la vérification d'âge ainsi que les plateformes du numérique. Il y a des solutions aujourd'hui ? Il y a des solutions aujourd'hui ? Lesquelles par exemple ? Alors vous avez des solutions pour vous identifier en termes... On a l'identité numérique par exemple qui se développe très fortement qui sera un moyen très efficace puisqu'elle est complètement sécurisée de prouver votre identité. Pour les mineurs ? Alors pour les mineurs, elle n'est pas encore en oeuvre, elle se met en place pour les majeurs mais ça veut dire que cette solution dès qu'elle sera étendue pourrait être complètement opérationnelle. La difficulté que nous avons, je termine juste sur cette majorité numérique à 15 ans, au niveau national aujourd'hui, c'est de recueillir l'autorisation parentale et le consentement parental. Et là donc on touche à des données familiales, qui a l'autorité parentale aujourd'hui sur le mineur ? Et donc c'est ce que nous sommes en train de voir, notamment avec des solutions publiques qui existent aujourd'hui comme EduConnect, puisque EduConnect qui est déployé dans les établissements aujourd'hui, nous savons qui a l'autorité parentale quand vous inscrivez votre enfant par exemple au collège ou au lycée. Donc on est en train de voir comment on peut faire, utiliser ces solutions qui existent pour pouvoir justement vérifier. On a la sensation quand même que ce combat, il est très très compliqué face à ces géants, vous l'avez dit, des réseaux sociaux, parce que violence, porno, harcèlement, dans l'actualité, on a l'impression que les réseaux sociaux sont à la source de beaucoup de maux depuis maintenant quelques mois et quelques années. D'après un auteur du rapport, je le cite, « Derrière les discours de façade, c'est business à tous les étages ». Ça veut dire quoi, madame la secrétaire d'État ? Que Instagram, TikTok, Twitter ne jouent pas le jeu ? Qu'ils se fichent de nos enfants aujourd'hui ? Alors ça veut dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas nier la réalité. Il y a eu une difficulté avec certaines plateformes, notamment leur design, leurs algorithmes. Et c'est pour ça que le DSA notamment a été mis en oeuvre et qui nous permet aujourd'hui d'infliger des pénalités très importantes à ces plateformes. Vous l'avez vu, il y a eu une décision qui est tombée la semaine dernière concernant TikTok Lite. C'est l'exemple concret de la mise en oeuvre du DSA. L'algorithme a été jugé, et ce système de récompense financière a été jugé contraire au principe du DSA et pour la protection en matière notamment de risque d'addiction. Et donc, la plateforme TikTok a été obligée de retirer de l'espace européen cette fonctionnalité. Donc on voit qu'on peut y arriver. C'est un combat qui est long, qui est difficile, mais c'est vraiment un combat de société que nous devons porter pour le bien-être aussi de nos enfants et pour la société que l'on souhaite demain. Pour mesurer les effets des méthodes des réseaux sociaux sur nos jeunes, écoutez ce témoignage d'ado à Épinay-sur-Seine près de Paris. C'est dans un lycée où les profs se mobilisent justement face aux réseaux. Des fois, je suis sûrement sur TikTok. Tous les réseaux sociaux, en fait, c'est vraiment addictif. Les vidéos, ils défilent et le temps, il passe vite sur TikTok. Empêcher par exemple le défilement automatique de vidéos très addictif, ça, vous pouvez le demander, vous pouvez même l'exiger ? Alors, on a beaucoup échangé avec la commission, je les ai interrogés, parce qu'ils proposent notamment à partir de 15 ans que les jeunes puissent se connecter sur des réseaux sociaux dits éthiques. Et au niveau européen, qu'on puisse réfléchir à un référentiel de réseaux sociaux éthiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire avoir des algorithmes différents, qui soient moins addictifs justement. Ça veut dire peut-être limiter le scroll indéfini comme il existe sur certaines plateformes. On a tous vu ces ados faire défiler les vidéos les unes après les autres et pendant des heures. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience dans notre société et qui se joue à tous les étages, y compris le témoignage que l'on vient d'entendre. C'est un jeune lui-même qui dit finalement, je perds du temps. Le titre du rapport, d'ailleurs, vous l'avez vu, je trouve qu'il est très bien choisi. C'est à la recherche du temps perdu. Et je crois que c'est évidemment un problème aussi de santé publique aujourd'hui. On a vu, grâce au rapport, mais on le savait déjà, ils ont remis en lumière toutes les études qui étaient faites sur la santé aussi de nos enfants. Donc on voit que c'est très important qu'on s'attèle à ce sujet. Il y a un aspect très concret qui est abordé aussi dans ce rapport qui touche la sphère publique. Je parle de Pronote. Pronote, c'est un logiciel qu'utilise l'école pour donner les cours, les notes des élèves. Il marche 24 heures sur 24. Il est actualisé 24 heures sur 24. On a des enfants, des ados, 15 ans, qui regardent toute la journée. Ça devient compulsif. D'un coup, il se tape un 5 en maths. Il l'apprend le samedi après-midi, par exemple. Ça sent le vécu, Cyprien, à la maison. Est-ce qu'ils ont le droit à une déconnexion numérique aussi ? Est-ce qu'on pourrait éviter d'actualiser Pronote en permanence ? Donner des horaires aux professeurs, par exemple ? C'est des choses qu'on peut envisager, absolument. Ça, l'État peut le faire, par exemple. Absolument. Ça, c'est des choses sur lesquelles on va travailler. Donc, à l'issue de cette commission, aujourd'hui, du rendu du rapport de la commission, le président de la République nous a demandé, chacun dans nos portefeuilles ministériels, donc le mien est un peu transversal par rapport à toutes ces questions numériques, d'identifier et d'analyser chacune des propositions et de faire des remontées, justement, pour actualiser les politiques que nous conduisons et également de créer des pistes d'action ou de mettre en œuvre des actions pour répondre, justement, aux recommandations de ce rapport. Donc, l'exemple que vous citez peut en être un, par exemple. Ce que j'ai apprécié dans le rapport par rapport au numérique dans l'éducation, c'est qu'il nous a aussi permis d'objectiver certaines situations. Par exemple, aujourd'hui, l'apport du numérique dans l'éducation est un fait dont nous avons besoin. Il n'est pas non plus question que l'on crée des situations d'électronisme dans les jeunes, puisque notre société, aujourd'hui, elle est numérisée. On ne peut pas les mettre non plus en difficulté. Mais ce qu'on note, c'est que dans les évaluations qui sont faites aujourd'hui de la connaissance du numérique par nos jeunes, on n'est pas très bien classé en France. Donc, ça veut dire qu'on a aussi une pédagogie autour de comment j'utilise le numérique, ce que je fais avec le numérique de manière responsable. Et ça, c'est des choses que nous devons travailler aussi en lien avec l'éducation nationale. Mais Nicole Belloubet, je pense, aura l'occasion de revenir vous en parler. Merci beaucoup Marina Ferraris, le crétère d'État en charge du numérique. Merci d'avoir été notre invitée dans RTL. Bonsoir, après la remise de ce rapport tant attendu sur les écrans. Et bon courage. Merci beaucoup. Dans un instant, le grand match des infos pour briller au dîner. Toutes les anecdotes pour épater votre famille, vos proches tout à l'heure au souper, loin des téléphones. Vous aurez l'occasion de converser, de partager vos anecdotes. Le match est en train entre Isabelle et Cyprien ce soir. Donc, ça promet et c'est juste après ça. A tout de suite. Julien Cellier, Isabelle Choquet et Cyprien Signy. RTL, bonsoir. Hello everybody, it's Ryan Gosling. J'ai eu la chance de voir le film Un petit truc en plus de mon ami.